Vos duels de divisions pour amorcer la deuxième semaine d'action dans la NFL alors que les Bills de Buffalo rendent visite aux Dolphins à Miami. C'est toute une commande qui attend les Dolphins contre Josh Allen. Le quart des Bills a remporté 11 de ses 13 matchs contre les Dolphins. Fort d'une fiche parfaite de six victoires en six matchs le jeudi soir, Allen amorce son match avec une passe de toucher à James Cook en quatrième essai. Miami réussit à répliquer, mais Tua et sa bande ne connaissent vraiment pas un grand début de match. En visant Robbie Chosen, Tango Bailoa est victime de sa deuxième interception du premier quart. Allen ne connaît pas les mêmes problèmes et il malmène encore une fois la défense des Dolphins. Le quart étire le jeu avant de repérer Ty Johnson qui est arrêté à la ligne de 1. Dès le jeu suivant, Cook termine le travail avec son deuxième majeur de la soirée. Le demi-offensif des Bills connaît vraiment toute une première demi. C'est une course de Cook, un premier jeu et beaucoup plus. Cook pourchassé par son ancien coéquipier, Poirier. Cook est debout et c'est un troisième toucher. Un, deux, trois pour James Cook. Alors Cook inscrit son troisième toucher du match avec une course de 49 verges, la plus longue de sa carrière. Pour les Dolphins, ça ne s'améliore pas. En début de troisième quart, Tua est victime d'une crampe au cerveau. John Marcus Ingram en profite pour réaliser sa deuxième interception de la soirée et ramener le ballon jusque dans la zone des bus et 31 à 10 Bills. La soirée prend ensuite une tournure encore plus désastreuse. Déjà victime de plusieurs commensions cérébrales depuis le début de sa carrière, Tua semble subir une autre blessure à la tête. Ironie du sort, la blessure survient sur un contact avec Demar Hamlin qui avait été victime, souvenez-vous, d'un arrêt cardiaque durant un match il y a deux ans. Seule bonne nouvelle dans les circonstances, tant que Goverloa se relève, il est en mesure de quitter le terrain en marchant. Alors Buffalo l'emporte 31 à 10. C'est la première fois de sa carrière que Cook a inscrit deux touchés au sol dans un match. Il en avait inscrit seulement quatre au total à ses deux premières saisons dans la NFL.